La lettre Khaf, hein ? Le paquet, il faut aller chercher. Il faut aller, appelle maman. Ken, alors on est arrivé à la lettre Khaf. La lettre Khaf, c'est la lettre Kavod. On a Kavod. Ken, qu'est-ce que c'est l'union du Kavod ? C'est d'abord, avant tout, Kavod, Kavod la Chême, bien sûr, mais Kavod la Adam. On a le devoir de faire Kavod à l'homme et pas de profiter de sa situation. D'un autre côté, on a le devoir de donner Kavod, mais c'est pas pour autant qu'on doit profiter de la situation du Kavod. Ça veut dire, des fois, j'ai le droit à un Kavod. Le père, il a le droit à un Kavod. C'est pas pour autant que le père doit exagérer à utiliser son droit pour que le gosse soit tout le temps obligé à ce Kavod. La même chose d'un rave. Parce que le rave, il a le droit au Kavod, que le rave va profiter de sa situation et faire comme un abus de pouvoir de ce Kavod qu'il a, qui lui est dû. Donc faire attention des deux côtés, à la fois les parents, à la fois les enfants. Un Kavod à Dadi, un Kavod réciproque, la même chose de rave, avec ses élèves. Autant les élèves font Kavod au rave, autant le rave fait Kavod aux élèves. Et pas de profiter de son statut. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, Kavod à Hachem. Faire attention à ne pas faire de Hidoul Hachem, de honte à Dieu, dans un manque de Kavod. D'accord ? Ça peut être une attitude, ça peut être quelque chose, un péché, Befaresia, qui monte, qui descend à Kadosh Boro, quelque part. Qui peut mettre à... Tu mets à défaut à Kadosh Boro. Donc faire attention à cette chose-là, qu'on ne tombe pas dans des pièges, et qu'on diminue le Kavod d'Akadosh Boro, ou le Kavod de l'homme, comme on l'a dit. Et bien sûr, il y a l'autre côté de la facette, comme on dit, de la face, de la pièce, comme on dit, c'est ne pas chercher le Kavod. C'est ça aussi, c'est important. Savoir s'annuler, savoir être humble, ne pas demander à avoir le Kavod. D'accord ? Comme nous dit la Gmishnach, Borea Hmena Kavod, Kavod Rodes Akharav, celui-là qui se sauve du Kavod. Le Kavod, il le suit. Mais ce n'est pas à lui de chercher le Kavod. Toi, tu sois humble, toi, tu sois effacé. Ce n'est pas besoin, ils t'ont fait des salam alaikum, et des sous-champs. Ce n'est pas, tu ne recherches pas ça. Ce n'est pas à toi de chercher ces choses-là. Donc il faut savoir s'effacer, et rejeter, on va dire, repousser le Kavod. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit absolument chercher et fouiner là-bas pour avoir du Kavod. L'humilité, c'est quelque chose de très important. C'est beaucoup plus important que n'importe quel autre Midah. C'est l'humilité, donc c'est beaucoup plus fort que n'importe quoi d'autre. Et puis, ce n'est pas évident que Magui a le Kavod. Des fois, ce n'est pas évident. Quand il le met à l'épreuve, ce n'est pas évident qu'on te doit donner du Kavod. comme c'est marqué, donc, parce que le Kavod, Motsi et ta Adam, ceux qui recherchent ça, un côté orgueilleux de ça, alors Motsi et Adam ina Olam, ça le fait sortir du monde. Ça le fait sortir du monde, comme ça dit à Avot. Et comme on a dit, il faut faire un grand Kavod à Kavod Bokhu. Aussi, il y a le Kavod des livres, Kavod du Sefer Torah, Kavod de nos livres saints. Il faut respecter nos livres, les embrasser, les chérir. D'accord ? Bien sûr, les étudier. C'est ça le principal Kavod qu'on peut faire à un livre saint, à un écrit de nos sages. C'est de l'étudier. Même s'il est usé, tu as usé les pages dues à ton étude, c'est un grand Kavod que tu donnes au Chacham. Il ne va pas dire le Chacham du ciel, il m'a usé mon livre, il m'a un petit peu abîmé mon livre. Le contraire. Plus un homme, il étudie le Kavod, il étudie le livre, plus il donne du Kavod à ce Chacham-là, du respect à ce Chacham-là. Donc, respecter les livres, c'est respecter quelque part indirectement les Chachamim. Aussi, on a une autre mida avec la lettre Kaf, qui est le Kaf Frout. Pas le Kaf Frout, et là le Kaf Frout. C'est-à-dire la cuillère de la bonne vue. Donner une mesure de frout, une mesure de mérite. Toujours voir la mesure méritante de l'homme. Voilà le bon côté, exactement. Toujours voir le bon côté de l'homme. Malgré tout, ce qui pourrait être à nos yeux bizarre, ou ce qu'il est en train de faire, ou qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'il a dit, tu vois, des situations un peu ambiguës, où tu pourrais voir tout de suite le mal. Il faut essayer de dire le bon côté. Peut-être qu'il a eu ça le pauvre, peut-être qu'il y a eu un inconvénient, il n'est pas venu à l'heure parce que peut-être là, il y avait de la circulation. Plein de choses comme ça, essayez toujours de voir, toujours de trouver des circonstances atténuantes, à son retard, à son manque, à son... Tout ce qui peut se passer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les kapshruits. Et quand un homme, il juge bien, qu'est-ce qu'il va se produire ? Quand un homme, il juge bien, il va se produire que il va éviter les disputes. Parce que quand il le juge bien, il dit, après tout, parce que si maintenant, il le voit comme... Il le doit être à l'heure, il n'est pas venu à l'heure. Il va se dire, pourquoi tu n'es pas venu à l'heure ? C'est pas venu à l'heure, mais s'il le juge bien, s'il le juge bien, il va dire, le pauvre, il n'est pas venu à l'heure, parce qu'il y a ça, il a arrêté le taxi, il a fait un sale cool, il n'est pas venu. Et automatiquement, quand il va le voir, il ne va pas lui sauter dessus, comme un bandit. Il va lui dire, non, le pauvre, le pauvre. Et donc, ça évite les disputes. Vous voyez, de juger du bon côté, ça évite les ennuis et les bagarles, les marlocotes, tout simplement. Tu le vois du bon côté, automatiquement. Tu le juges bien, automatiquement, tu ne disputes pas avec lui. D'accord ? Donc ça, c'est des choses de base, c'est des choses de base qu'on est en train de dire. Ok ? Et en faisant ça, en faisant ça, alors tu fais que tu entraînes, que Akadosh Baruch Hu, il fera pareil avec toi. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire, comme tu juges du bon côté les hommes, tu les juges du bon côté, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il te jugera du bon côté. Si tu vois du bon côté les juifs, Hachem, quand ce sera ton tour, je vais dire à celui-là, il juge du bon côté. Donc moi aussi, je vais être clément avec cet homme-là. Automatique, c'est automatique. D'accord ? C'est automatique. Donc il faut savoir, c'est des choses de base, que quand on juge bien son frère, Hachem aussi, il nous juge bien. Ok ? Et pas seulement ça, et là, on va trouver toujours des circonstances atténuantes à son retard, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, à ce qu'il ne soit pas levé, il n'est pas venu. Alors Hachem aussi, il trouvera des circonstances atténuantes pour qu'il ne soit pas jugé, Mitzat Ad-Din, et là, il sera jugé par la Rahamim, par la pitié de Dieu, et par la miséricorde de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous, on fait pareil avec nos amis. Ok ? Et par là, de même manière que tu enlèves la marloquette, quand tu juges ton copain, on l'a dit, du bon côté, donc tu évites, maintenant la dispute, et bien Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il enlèvera de toi les mécatregimes, les anges accusateurs qui veulent créer, qui veulent semer la marloquette. D'accord ? Ils veulent nous détruire, les mécatregimes, les anges accusateurs. Mais comme maintenant, moi, je juger du bon côté, alors même eux, ils sont quelque part soumis et obligés à me respecter quelque part et à se taire. Vous comprenez ce qui se passe ? C'est la même, ma mâche, c'est la même mesure. De la même manière que moi, j'évite les marloquettes quand je juge du bon côté, de la même manière les mécatregimes. Ceux qui veulent m'accuser, ils ne pourront pas m'accuser. Et donc, ils ne feront pas de marloquettes contre moi dans ce monde-ci, dans le monde d'en haut. Extraordinaire. Par les mêmes mesures. Donc, c'est important de voir les choses du bon côté. Bon, je vous rappelais l'histoire, bon, cette fameuse pièce, là, vous vous rappelez, je vous avais raconté plein de fois, mine une fois, je vous avais raconté cette histoire avec la pièce qui était dans la poche, une pièce unique qui a été perdue et qu'on a après, le Rav a demandé à ce qu'on fouille dans les poches de tout le monde. Et il y en a un parmi la foule, parmi les Chachamim qui dit, non, non, ne fouillez pas personne, laissez-moi encore du temps pour prier, on va la retrouver. Il a pris comme ça trois quarts d'heure et à la fin, on a retrouvé la pièce perdue et alors le Rav, il va voir ce vieux Chacham qui a dit de laisser encore trois quarts d'heure. Il dit, mais pourquoi tu as demandé de te regarder ? Je vais dire la vérité, regarde ce que j'ai dans ma poche. J'ai aussi la même pièce que ton père m'a laissée et si tu avais demandé à fouiller les poches, tu aurais trouvé la pièce également qui est identique à la tienne et tu m'aurais accusé de voleur. Et donc, tu n'aurais pas pu trouver un cas de route, tu n'aurais pas pu trouver un cas de circonstance parce que tu pensais que c'était dans ta tête, tu pensais que c'était l'unique pièce au monde et en fait, il y en avait deux. Pour vous dire comment il faut juger les cas de route, même dans des cas extrêmes où tu dis, ce n'est pas possible, ça ne peut être que lui, ça ne peut être que ça, essayer de trouver les cas de route avant de donner la sentence, avant de donner le dîner parce que c'est comme ça, on doit voir comme ça les choses. D'accord ? Bien sûr, il faut aller après au birour, après tu vas au... on appelle ça le birour, tu vas juger. Les tribunaux, ils sont censés te voir. Comment ? Les tribunaux, ils s'y trouvaient toujours et essayaient de trouver une cas de route et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu un tribunal cruel. D'accord ? tous les tribunaux juifs, il n'y a pas eu de tribunal cruel, c'est-à-dire des tribunaux juifs depuis la nuit des temps qui ont tué, qui ont tué depuis les tribunaux, depuis le Saint-Denis, depuis les Bétamigdash. Et on trouvait toujours des circonstances insinuantes. Ok ? D'accord. Alors, ensuite, ça c'est le raf, on va faire encore une petite lettre qui s'appelle le lamed, on passe au lamed, le lamed c'est le lève, le cœur, bon, c'est essentiel chez nous, c'est le lève-tov, le bon cœur, d'accord ? Ça c'est, comme il dit dans la Mishnah, Rabbi Homère, il avait plusieurs élèves et l'élève qui a été choisi par son conseil, c'était, c'est lui qui a dit lève-tov, parce que tout est dedans. Quand on a un lève-tov, on a un bon oeil, on est gentil, on a tout dedans. Quand il y a un lève-tov, un type, il a un bon cœur, donc tu ne peux pas te disputer avec lui, tu n'es que copain avec lui. Donc le lève-tov est essentiel, comme c'est marqué, le bon cœur, tout le bon cœur, tout le monde le bon cœur, comme c'est marqué dans Michelet, de toute garde, garde ton cœur, garde ton cœur, fais attention à ton cœur, à ce qui soit toujours bon, c'est quoi garde ton cœur de toute mauvaise chose, de toute influence négative, garde ton cœur à cela. Sois toujours attiré avec un cœur bon. Comme on dit très bien, gava, kina, ve sina, que la gava, l'orgueil, la kina, la jalousie, et la sina, et la sina, la jalousie, la haine, on va dire, ve khemda, la convoité, et ra'a ou mittaver, heblea olam, c'est des choses qui sont des dvarim ra'im, o mitta bat, eblea olam, a zeu, be'a avot, orayot ra'ot, donc tout ça, c'est des midot ra'ot, que l'homme, d'accord, c'est pas dans, ça doit sortir du cœur, ça. Ve ka'as, be'a tzvut, que ce soit aussi le ka'as, la colère, la tristesse, ok, ce sont des midot ra'ot, arzaryut, la cruauté, ok, donc tout ça, ce sont des mauvaises choses qui sortent du cœur, et qu'il faut absolument se préserver de toutes ces choses-là, et aller que dans les, que le cœur, un cœur qui est bon, et comme ça, Dieu peut résider dans ce cœur que nous avons, s'il est bon, comme c'est marqué que Rahamana, l'Ibaba, il y a quand même beaucoup ils désirent le cœur, mais le bon cœur, c'est un cœur cruel, un cœur méchant, un cœur plein de tahawut, qu'il n'a avec Sina, Hachem, il ne réside pas en nous, il sort de nous, il n'y a pas la place pour moi ici, là-dedans, c'est pas, c'est pas, c'est pas, en toi je déréside, mais comment tu veux qu'il réside en toi si tu es un cœur de, de peste, un cœur de pierre, indifférent, le type, il est comme une barbe, t'as pas pitié sur ton frère juif, il faut avoir ce cœur, il faut avoir cette pitié, nous, c'est ça les critères du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il y a ? Hachreya Gehver Hachérif Tarbashem, heureux l'homme qui a cette confiance en Dieu, quel est l'homme, qu'est-ce qu'on appelle un homme, c'est pas Milachon Gvoura ici Gehver, la Chonhomme puissant, oui c'est une Gvoura, mais pas dans le sens de faire des conquêtes et des marches et faire des conquêtes de territoire ou faire des guerres, voilà ce que c'est un homme fort chez nous, c'est-à-dire qui fait du bien, il aime aider, il aime faire pour les gens, il aime apporter, ensuite, c'est quoi, c'est timide, il abaisse les yeux, il est timide, pas effronté, non, pas d'azout, il est timide, et il a la pitié, voilà ce que c'est le juif par définition, s'il lui manque un symbole, un des signes, alors il doit se poser des questions, est-ce que je suis vraiment juif ? C'est pas normal, s'il n'a pas la pitié, il n'a pas la Baïchanout, il n'a pas la Rahmanout, il doit se poser des questions si c'est un juif, il doit se poser la question, pourquoi ? Parce que c'est pas normal, et s'il n'arrive pas, alors il doit se travailler sur ça, alors Bézat Hashem, qu'on ait tous le bon cœur, et bien sûr, le cœur réveille aussi l'esprit, parce que ça peut marcher ensemble, et ça marche ensemble quand l'esprit il est bon, alors c'est en train que le cœur aussi, il a envie de se multiplier de bonté, quand l'esprit il est bon également, donc il faut des bonnes pensées pour avoir un bon cœur, si un type il est plein de mauvaises pensées, ça va être difficile pour lui de dégager de lui des bons sentiments, quand il est plein de, il est fourré dans son tête de trafic, et de mal-chose, des choses mal, des choses mauvaises qui sortent de son esprit, il va être difficile de sortir de son cœur des bonnes choses, donc quelque part, c'est relier le cœur et la tête, il faut, et d'ailleurs il faut les relier, afin de donner à toute la mitzvah qui vient de l'esprit, la simcha, la joie, le bon côté qui vient du cœur, d'accord, donc il faut relier le sechel avec le cœur, afin de faire au maximum une mitzvah, avec un bon esprit bien calculé, bien fait, tout en, avec cet enthousiasme qui sort du cœur, alors Bézat Hashem, qu'on arrive tous à ça, on s'est arrêté donc au Lamed, on continuera, Bézat Hashem demain, donc, on va voir Bézat Hashem, il y a Limud, il y a l'Eftahor, on va voir aussi le cœur pur, il y a le Limud, on va en parler, Bézat Hashem demain, en tous les cas, on vous souhaite à tous une bonne Ilula, Baba Salé, on vient de quitter ici ce Shabbat, donc c'était la Ilula, et on fait la Ilula de Baba Salé ce soir, donc vous êtes les bienvenus, Bézat Hashem, et qu'on passe une bonne soirée à Mekény Ratham.